Salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, c'est le temps de la chronique culture, donc je vais vous parler aujourd'hui d'un film qui fait référence à pas mal d'événements assez récents et très actuels qui ont eu lieu en France, mais aussi un peu en Slovaquie. Je vais vous parler liberté de la presse, et je vais vous parler élection en Slovaquie. Grosso modo, ça va être ça, le plan d'aujourd'hui. Oui. Alors bon, je pense que vous avez tous vu les news, on avait tous été assez choqués par ce qui s'était passé avec la garde à vue abusive de Ariane Lavrieux, qui était cette journaliste d'investigation à Disclose. Et son domicile avait été perquisitionné, elle a été sommée de faire part de ses sources, et en gros, c'était une entorse totale à la liberté de la presse telle qu'on l'entend. Donc ça, c'était un des points que je voulais rappeler quand même, malgré tout, quand vous allez voir le rapport au film de façon très honnête. Ensuite, il y avait quelque chose d'autre que je voulais vous rappeler, c'est qu'il y a quelques mois, on vous avait parlé de la concentration des médias en France par des quelques milliardaires, et que ça pouvait entraîner une très grande normalisation, en gros, des idées de ces grands patrons dans le débat public. Ils achètent des médias, ils peuvent faire passer leur message à eux. Ça, on l'a vu cet été, c'était très net avec le changement radical et forcé de la ligne éditoriale du JDD qui a été grosso modo sous la coupe de Bolloré maintenant, si je ne me trompe pas. Bref, tout ça pour dire, la liberté de la presse, ça reste un combat en France, mais pas seulement. Et maintenant, je vais vous parler de la Slovaquie, où le problème était bien, bien plus important. Et notamment, si vous vous rappelez, vous avez fait quand même les news à ce moment-là, le 21 février 2018, il y avait un journaliste qui s'appelait Yann Kouchiak et sa compagne Martina Kouchnirova, qui était âgée de 27 ans, et ils avaient été assassinés chez eux, en Slovaquie. Et donc, cet assassinat avait été très clairement lié avec les enquêtes que menait Yann Kouchiak. Parce qu'en fait, il était reporter d'investigation pour l'un des grands journaux, enfin, tabloïds slovaques, qui s'appelle Novichas. Et donc, en fait, sa spécialité, évidemment, c'était d'enquêter sur la corruption entre le domaine des affaires, notamment les olicarques slovaques, et le milieu de la politique slovaque. Avant sa mort, il avait même... Avant son assassinat, pardon, il avait reçu des menaces de mort de la part d'un homme d'affaires du nom de Marianne Kochner, qui est toujours pensé, en tout cas, être le commanditaire de cet assassinat. Et donc, Yann Kouchiak enquêtait sur cet homme, et parallèlement, en fait, il enquêtait sur des liens possibles entre la mafia italienne des Calabres, donc la Nangreta, et des hommes politiques, des hommes d'affaires qui étaient liés aux politiques en pouvoir, à ce moment, en Slovaquie. Et donc, vous pouvez voir tout ça sur le film documentaire que je vous recommande aujourd'hui, ce qui s'appelle The Killing of a Journalist, et qui est réalisé par Matt Sarnetsky. Donc, ça reprend tous ces points-là, et ça vous montre aussi l'effet que cet assassinat a eu lieu en Slovaquie, et notamment les immenses manifestations qui ont lieu en Slovaquie à la suite de cet assassinat. C'était les plus grandes manifestations depuis 1989, et notamment aussi, ce documentaire montre très très bien comment la corruption s'est vraiment infiltrée et à endomanager le système policier et judiciaire de la Slovaquie, et à quel point ça avait un impact réel et direct sur la liberté de la presse, mais aussi sur la vie de la cité en Slovaquie, en fait. Et donc, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? C'est en fait quand même lié un petit peu à l'actualité, parce que qui était aux manettes du gouvernement jusqu'en 2018 ? Le premier ministre, c'était un homme politique qui s'appelait Robert Finko, et c'est donc en fait l'homme qui vient de remporter les élections législatives qui ont eu lieu il y a quelques jours, et donc en fait, il fait partie du parti qui s'appelle SMER SD, où je crois que ça s'appelle Direction SD, SD pour Social-Démocrate, je vais en reparler un petit peu. et donc ce parti vient faire à peu près un quart des voix. Donc en fait, oui, c'est un parti qui est assez connu, qui était donc au pouvoir avant, qui avait dû démissionner à la suite de toutes ces révélations liées à l'assassinat de Yann Kutcha, qui est notamment un certain nombre d'affaires de corruption supposées de ce gouvernement. Donc ils avaient dû démissionner en 2018, et maintenant, ils sont repartis pour rediriger le pays. Donc ça, c'est assez inquiétant. Pour vous dire un petit peu l'idéologie de ce parti, c'est un petit peu étrange pour nous, Français, je dirais, parce que c'est un parti qui européen, enfin au Parlement européen, ce parti siège au centre du groupe des sociodémocrates. Donc à priori, on se dirait, bon, c'est un parti de centre-gauche, c'est pas si mal que ça. Mais bon, déjà, je vous ai parlé de toutes ces affaires de corruption, ça vous met un peu le... ça sent un peu pas très très bon, on va dire. Et ensuite, il ne faut pas se laisser berner, parce que Finko a aussi très largement changé sa politique, et même s'il venait du centre-gauche originellement, maintenant, il prône une politique nationaliste, anti-immigration, islamophobe, anti-LGBT, anti-Roms, etc. J'en passe, il y en a... On pourrait faire la liste comme ça. Et il a fait notamment sa campagne contre le financement de la guerre en Ukraine, enfin, contre le financement, oui, de l'armée ukrainienne, en fait, par la Slovaquie, et notamment de la donation d'un certain nombre d'armes à l'Ukraine. Il a été très critique aussi au niveau des États-Unis et de l'Union européenne, mais étrangement, il est plutôt russophile. Donc bon, voilà, c'est quelque chose à garder en tête aussi. Donc autrement dit, le gouvernement de coalition que ce Robert Finko va être chargé de former, ça va un peu trancher dans l'environnement européen, et notamment, ça va sans doute changer radicalement les politiques, la politique en tout cas étrangère de la Slovaquie. Bon, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, bon, ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas l'air d'être un politique très, on va dire, abordable de mon point de vue, parce que la preuve en est, c'est que la première personnalité politique à le féliciter hier, c'était Victor Orban. Donc voilà, ça vous donne un peu un petit portrait rapide de cet homme politique. Donc bon, pour conclure, c'était une chronique assez rapide, mais regardez « The Killing of a Journalist » de Matt Sarnetsky. Donc c'est un documentaire qui, par son traitement du meurtre d'un journaliste et de sa compagne, en fait, traite de problèmes bien plus actuels de corruption et qui vont sans doute durer en Slovaquie vu que ce parti revient au pouvoir. Donc je vous recommande très fortement ce documentaire. J'espère que ça vous aura intéressé. Et écoutez, on va espérer le meilleur pour nos amis slovaques qui puissent trouver un moyen de se débarrasser rapidement de ce type. Mais bon, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Donc c'est affaire à suivre. Et voilà, jeter un coup d'œil aux news venant de la Slovaquie ces derniers temps. Allez, ciao, ciao. À bientôt.